Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui Loussa, mercredi. Les enfants sont très bons. Salut ! C'est l'anniversaire de Chrome. Dans combien ? Dans trois jours. Ah non, c'est demain. Ah oui, c'est vrai. Quoi ? Donc, nous sommes mercredi, le 31 mars. Il est 16h36 et Com attend désespérément que je vienne avec lui à la bibliothèque. Je viens de rentrer du boulot. Autant vous dire que je n'ai pas spécialement envie d'aller à la bibliothèque, mais bon. Je suis seule maman, donc je vais faire les femmes. Du coup, j'avais commencé un vlog lundi et bizarrement, quand j'ai voulu reprendre mon vlog hier, la vidéo, elle avait disparu. Donc, du coup, je revlogue aujourd'hui. Vous auriez dû normalement avoir ce fameux vlog de lundi-mardi aujourd'hui, puisque nous sommes mercredi. Mais du coup, je vous fais un vlog sur mercredi, jeudi, vendredi. Et puis, ce sera mieux que rien. Donc, demain, effectivement, c'est l'anniversaire de Com. Tu vas avoir 11 ans. J'ai juste envie de pleurer. J'ai fait ton bébé à toi. Ah non, ça c'est sûr, t'es plus mon bébé. J'ai fait ton bébé à toi. Tu es avec nous, la bibliothèque ? Non, moi, je n'ai pas. Illuminatif. Non. Eh bien, t'as qu'à rester là. Je déconne. Alors, Elsa, elle a fait une chute phénoménale ce midi. Ouais. Donc, la conclusion de la scène, c'est qu'elle ne sait pas faire le ninja. Parce que, visiblement, c'est ce qu'elle a essayé de faire. Elle s'est retrouvée allongée par terre. Elle s'est fait extrêmement mal aux bras. Je me suis inquiétée toute l'après-midi. Je lui avais dit, j'ai le droit de garder mon téléphone allumé pour les urgences. Donc, si jamais t'as mal à ton bras, enfin, si tu vois que vraiment, c'est pas normal, tu m'appelles et arrête. Voilà, c'est la dent qui pique des crises. Arrête. Et donc, elle ne m'a pas appelée. Donc, c'est que ça allait. Donc, moi, je l'ai appelée en sortant du boulot pour être sûre que tout allait bien. Et c'était le cas. Bon, voilà. Elle a un petit peu mal, mais c'est normal. Je pense qu'elle a une contusion, quoi qu'il en soit. Mais il n'y a pas d'hématome, il n'y a pas de gonflement. Il n'y a pas d'os visiblement déplacé. Bah, moi, j'ai que... Non, non, non. Il est pareil que l'autre. En fait, j'ai l'impression qu'il est plus pointu. Bah, ça ne change rien. Que ça, il soit plus... On arrive à y toucher. Elle arrive à bouger. Là, je vois bien qu'elle s'en serre très bien de son bras. Donc, oui, ça fait mal. Bah, oui, ça fait mal. C'est normal. T'as une contusion. Ça, t'es tombée sur ton coude. Donc, bah, du coup, c'est parti. On va aller à la... Maman, à la bijouterie. J'allais dire à la bijouterie. Mais bien sûr, nous allons à la bijouterie. Non, non, nous allons à la bibliothèque. Ah, moi, oui. Ah, ben, voyons. Ça m'aurait étonnée, ça. Ah, je suis obligée. Oui. Donc, nous allons à la bibliothèque. Maman, j'ai trop peur d'apprendre. La ponte à Drézienne. Mais non, mais faut qu'il apprenne. Il apprendra quand il sera prêt. S'il le fait avec la peur, il n'y arrivera pas. Mais je suis toujours pas prêt, là. Mais on ira sur un endroit où c'est plat. Marceau, il a peur de monter sur un vélo sans roulettes. Enfin, pas sans roulettes, parce qu'il a des roulettes, mais un vélo, un vrai vélo avec des pédales, des freins, etc. Là, il a une Drézienne, il adore faire de la Drézienne. Et il a un peu de mal à se projeter sur un vélo. Voilà. Du coup, demain, c'est l'anniversaire de Combe. Un anniversaire. Et en fait, je suis en train de me dire que je t'ai raconté des mythos. Du genre. Du genre, demain, il faut que j'aille chez Anaïs faire ma coloration. Non, non. Ah bah, c'est prévu depuis vendredi. Et c'est pour ça qu'on te ramènera ton gâteau en surprise. Hey, hey. Non, mais je veux qu'il est dehors. Alors, du coup, je sais pas, est-ce que... Je sais pas comment je vais procéder. Mais bon, on va s'organiser. Donc voilà. Bon, sur ce, on va à la boulangerie. Non, mais pas, toujours pas. On va à la bibliothèque. Je crois que j'ai pas envie d'aller à la bibliothèque, vraiment. Hey, on se retrouve, on est vendredi. On est vendredi matin, il est 6h30, à peine, il est 6h20. Je ne suis pas seule, je suis avec les enfants, ils sont en train de chercher leur petit-veil. Dépêche-toi, non, comme, par contre, c'est hors de question d'avoir ça ce matin. On n'a pas le temps. Bah, parce qu'on n'a pas le temps. Tu les récupéreras ce soir. On n'a pas le temps. Tu sais très bien pourquoi on n'a pas le temps. Ça fait 15 fois que je vous le dis que vous êtes venus. Est-ce que je peux en amener une garde, c'est qu'on entend en fait à l'école. Oui, c'est où, à l'école ? Oui, mais c'est parce que on se... Mais tu n'as pas le droit. Bah, non, mais j'attends dans ma bouche toute la journée, je me montre à la midi et après, je vais revenir dans ma bouche. Donc, ouais, nous sommes vendredi, c'est le dernier jour de l'école, puisque, vous l'avez entendu, les... Compliment ! Les belles restrictions sanitaires ferment les écoles. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas si je dois aller travailler lundi. Évidemment, je ne peux pas y aller, puisque j'ai des enfants. Marceau, s'il te plaît. Les sourires parfaits ! Coucou, p'tit. Donc, ouais, je l'appellerai ce soir pour voir, mais là, déjà, c'est un week-end de trois jours, donc ça va le faire. Vous voyez, moi, chez moi, on dit toujours, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Chez moi, les jours, c'est tous les mêmes. Je pourrais poster la même photo tous les jours, quoi. Marceau posé sur mon épaule. Je suis édroit tous les jours. Hein, c'est vrai ? Je ne vais pas me plaire, moi. Du coup, hier, j'ai passé mon examen eurodynamique. C'était une horreur, je vous raconterai ça. Là, je ne vais pas avoir le temps ce matin. Je suis désolée. Hier, c'était aussi l'anniversaire de Côme. Yéhou ! Ouais, ça y est, il a 11 ans. Moi, je prends du rat, quand même. Désolée. C'est pas de ta faute, mon cher. Mais il faut redevenir ton bébé, tu sais. Mais tu l'es toujours, tu le seras toujours, même quand tu auras 40 ans, tu seras toujours mon bébé. Oula ! Un vieux bébé, hein. Un vieux bébé, mais tu seras toujours mon bébé. Et voilà, on n'a rien fait d'exceptionnel. Il était un peu déçu, mais c'est vrai qu'un jour comme ça, où il y a école, où il y a travail, principalement, c'était compliqué. Déjà, normalement, j'étais censée aller faire ma coloration hier chez Anaïs. Je n'avais pas réalisé que jeudi, c'était le 1er avril et que donc, c'était l'anniversaire de Côme. Du coup, j'avais dit, oui, je passerai le jeudi. Et en fait, mes produits, j'ai réalisé. Je dis, ben non, mais non, je ne vais pas m'absenter pour son anniversaire. Attends, parce que là, tu me tires les cheveux, en fait. Merci. Et prends ton petit déjeuner, vite. Vite, vite, vite. Adam, pareil. Marceau, pareil. Allez, et du coup, finalement, j'ai annulé. J'ai reporté à lundi matin avec Anaïs. Et puis, hier soir, quand on est rentré de l'école, en fait, je devais récupérer Elsa au collège parce que c'était prévu que j'aille acheter un gâteau pour l'anniversaire de Côme, puisque je n'avais pas eu le temps de le faire. Ben, si. Allô ? Ah oui ! Ben, quand même. Et on a acheté deux gâteaux parce que lui, il voulait un flan et nous, le flan, ça ne nous disait trop rien. Donc, du coup, on a pris un flan et une tropézienne. On a pris des boissons et en fait, on a pris de quoi faire un grignotage. Je me suis dit que ces derniers temps, on n'en faisait plus beaucoup puisque moi, je fais plus attention à ce que je mange et je me suis dit, ça va lui faire plaisir. Et en fait, hier soir, il m'a gentiment annoncé qu'il était déçu, en fait. Et c'est parce que c'était... Ben, déjà parce que son papa n'était pas là, mais ça, moi, je n'y peux rien. Et parce que pour lui, c'était une soirée ordinaire, on a mangé un gâteau, quoi. Donc, bon... C'est pas... Là, tu vois ? Je pensais avoir fait mon maximum, mais... Je voulais juste que je le mettrai ! Possiblement, ce n'est pas suffisant. Non, tu n'es pas obligée de parler comme ça. Non, mais je ne suis pas vexée, je comprends ce que ça ressentie. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc là, on va prendre le petit-déj et il faut qu'on parte parce que, étant donné que maintenant, j'ai mon mercredi midi, je dois commencer absolument à 8h moins 10 pour compléter cette heure que je ne fais pas. Donc, c'est parti. On va prendre le petit-déj et puis on va partir. Bon, mes amis, je vous reprends. On est samedi. Ça aurait été vraiment un vlog très éparpillé. On est samedi. Il est 11h20. Je suis douchée, préparée. Tout va bien. Les enfants sont partis chez Eric hier soir. Du coup, je vais clôturer le vlog là maintenant, mais j'avais des choses à vous dire. Pour ça. Du coup, pour commencer, donc j'ai passé mon examen urodynamique. C'était horrible. Je vais vous épargner certains détails parce que même si, j'avoue que de base, je n'ai pas trop de tabou. Il y a des choses que je ne vais pas vous dire. En gros, l'examen s'est fait avec une sonde. Et en gros, la sonde, je l'ai perdue trois fois. Donc en fait, elle me l'a remise trois fois et j'ai dérouillé. J'ai eu super mal. Donc, j'ai eu mal du coup pendant. Quand je suis sortie de l'examen, j'avais l'impression d'avoir envie d'aller aux toilettes, mais vraiment. Et je lui ai dit, est-ce que je peux aller faire pipi ? Elle me dit, non, mais vous n'avez pas envie là. Ah, si, 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 j'ai très, très envie même. Elle me dit, non, ce n'est pas possible parce qu'en fait, pendant l'examen, en gros, il faut arriver avec une envie de faire pipi. Ensuite, ils m'ont fait uriner dans des toilettes bien spécifiques qui est équipée d'un débitmètre, en fait, qui prend, en fait, le débit du jet urinaire. Donc, à ce niveau-là, contrairement à ce que moi, je pensais, parce que moi, j'avais l'impression de ne plus avoir de jet urinaire. Elle m'a dit que le débit était normal. Alors, je lui ai dit, oui, mais moi, c'est la pression. Il n'y a pas de pression. Elle me dit, ben là, nous, on a une pression normale. D'accord. Bon. Ensuite, ils m'ont fait passer sur une table gynécologique. Donc, j'ai eu les pieds dans les étriers, enfin, les jambes dans les étriers, pareil que pour un accouchement. J'ai adoré. Et puis, de là, donc, ils m'ont mis une sonde. Ils m'ont rempli la vessie avec cette sonde. Et ensuite, ils m'ont demandé d'uriner. Mais alors, concrètement, je me pissais dessus, quoi. C'était ni plus ni moins. Je suis désolée pour l'expression. Mais c'était ça. Parce que j'étais assise, en fait, sur le fauteuil. Et il fallait que je fasse pipi sur le fauteuil. Puisque, en gros, c'était la sonde qui allait prendre le débit, je crois. Ça calculait. Ou non, c'était parce que je devais pisser dans un seau. Je crois que c'était ça. Et pour voir le volume, en fait. Donc, j'ai fait cet examen. Et ensuite, la machine retirait la sonde toute seule. Et en fait, le fait de retirer la sonde, c'était pour voir la pression du sphincter, en fait. Enfin, du ou des sphincters. Et du coup, l'examen, en soit, il a raté. Clairement, parce que, en fait, j'ai une vessie hypersensible. Ce qui ne m'étonne pas, en soit, puisque je suis, moi-même, hypersensible. Mais, voilà, j'ai... Elle a refait trois fois l'examen pour le sphincter et il n'y avait rien à faire, quoi. Elle a été incapable de prendre cette fameuse mesure. Donc, l'appareil, en fait, ne réagissait pas parce que j'avais une vessie hypertonique, apparemment. Donc, qui ne contient pas beaucoup et qui, voilà, dès qu'elle est hypersensible, quoi. Dès qu'il faut y aller. Donc, du coup, l'envie, elle revenait très vite. Au moment où elle retirait la sonde, moi, j'avais très, très envie de faire pipi. Et c'est ça, en fait, qui faisait que l'examen ne fonctionnait pas. C'est que, comme j'avais très envie de faire pipi, je resserrais, en fait, tous mes muscles et tout ça. Je me retenais, en fait. Et il n'aurait pas fallu. Sauf que je ne me voyais pas laisser aller devant elle, quoi. Enfin, elle m'a dit, si, si, ce n'est pas grave. Si ça doit sortir, ça doit sortir. On tient. Sauf que, voilà, elle a pris, en fait, le premier des... La première des relèves qu'elle a faites, mais elle n'était pas terrible, quoi. Donc, bon, elle m'a quand même donné des séances de kiné périnéale que je dois faire avec une sage-femme. C'était très important, elle m'a dit. Donc, on verra ce que ça va donner. Du coup, hier... Non, pas hier, on n'est plus vendredi. Il faut que je me remette dans le contexte. Jeudi, on a fêté l'anniversaire de cause. Donc, il était très content, même s'il a été un peu déçu, en fait. Et c'est vrai que... Je lui ai dit que ça ne me vexait pas, mais ça m'a un petit peu vexé, quand même, parce que le fait que je travaille, je n'avais pas le temps de lui faire un gâteau. Je n'avais pas le temps de préparer quelque chose, enfin, de lui faire une fête, quoi. Le jour J, on avait prévu de lui fêter son anniversaire le 10, mais avec ce nouveau confinement, du coup, on ne peut pas le faire. Et en fait, c'est un peu galère. Parce que lui, en gros, il a été déçu de sa soirée. Donc, je suis un peu dégoûtée. Moi, j'ai essayé de faire au mieux. Je sais que, comme il adore quand on fait les grignotages, moi, je n'aime pas ça. Depuis quelques temps, j'essaye de manger un peu plus de légumes. Donc, j'arrête ce genre de choses. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, c'est son anniversaire. Je vais lui acheter un gâteau. Je prends en même temps un grignotage qui ne s'y attend pas. Ça va lui faire plaisir. Et là, je suis rentrée. Du coup, on lui a donné son cadeau. On a fait le grignotage. On a mangé le gâteau. Il a soufflé ses bougies et tout. Et après ça, il me dit, ouais, c'était pas vraiment un anniversaire. C'était un grignotage avec un gâteau, quoi. D'accord. Donc, je me suis excusée parce que je me suis sentie mal, en fait, qu'il ait vécu comme ça. Je me suis excusée. Je lui dis, tu sais, comme je suis désolée de ne pas avoir fait l'anniversaire que tu voulais. Mais je dis, je fais ce que je peux. Je travaille. Et à la maison, j'ai beaucoup de boulot. Et je dis, je crois que tu n'as pas conscience qu'une organisation d'anniversaire, c'est du travail aussi. Et que là, vraiment, je n'avais pas le temps, quoi. Et du coup, il me fait, non, mais ce n'est pas toi. Je lui dis, si, tu es déçue de ta soirée d'anniversaire. Donc, forcément, ça vient de moi. Et il me répond, mais non, je suis déçue parce que voilà, papa, il n'était pas là. Et donc, c'était moins la fête. Donc, je me suis dit, ben ouais, effectivement, c'est moins la fête. Mais maintenant, ce sera tout le temps comme ça, quoi. Son père travaillait. En fait, d'habitude, c'est vrai qu'il passe leur faire un petit bisou, leur déposer un cadeau, machin. Et là, il travaillait d'après-midi. Donc, de toute façon, il ne pouvait pas passer. Et comme il a eu du mal, en fait, à digérer ça, donc là, ils sont partis chez Eric depuis hier soir à 9h30, puisqu'il travaillait d'après-midi. Ils étaient très contents d'y aller. Ils vont fêter les anniversaires parce qu'en fait, mercredi, c'était celui d'Eric. Donc, ils vont fêter les anniversaires ce week-end. Ils vont fêter Pâques. Ça va être top. Et du coup, par rapport au confinement, justement, jusqu'à hier midi, je ne savais pas comment faire. Eric m'avait appelé en me disant, écoute, si tu veux, moi, je les prends la dernière semaine des vacances. Donc, ce n'est pas lui qui va les garder, mais sa compagne puisqu'elle ne travaillera pas. Et en fait, il m'a dit, je peux les prendre cette semaine-là si tu veux. Donc, j'ai dit, écoute, c'est mieux que rien. J'ai dit, ça m'arrange sans plus m'arranger puisque ça me fait une semaine de moins à gérer, soit, mais les deux autres semaines, comment je fais ? Et en fait, il me dit, tu les envoies chez tes parents et tu dis à tes parents qu'ils les ramènent pile pour qu'ils viennent chez moi comme ça. Et dans ma tête, je m'étais dit, bah oui, mais non, parce qu'ils ne peuvent pas faire la route pour les ramener en fait en plein confinement. Et en fait, mes collègues m'ont annoncé hier midi que si on pouvait faire la route pour les problèmes de garde des enfants. Et là, j'étais tellement soulagée. Donc, j'ai appelé ma maman, je lui ai dit, écoute, j'ai entendu dire que, bah finalement, vous pouviez circuler pour la garde des enfants pendant les vacances. Maman me dit, bah oui, oui, c'est ce que j'avais entendu. Je ne comprenais pas pourquoi tu me disais ça. Elle me dit, je me suis dit que peut-être les enfants n'avaient pas envie de venir et que tu n'osais pas me le dire. Je lui ai dit, non, non, ce n'était pas du tout ça. Et donc, du coup, finalement, mes parents viennent chercher les enfants lundi. Puisque c'est férié, lundi de Pâques. Ils viendront lundi. Et on va faire une petite chasse aux œufs. Là, il faut que je tonde la pelouse soit là ou lundi matin. J'avoue que j'aurais préféré le faire aujourd'hui. Mais il faut déjà que j'aille à la déchetterie. Il est déjà à 11h20 et je n'ai pas envie d'y aller cet après-m. Donc, il faut que je me dépêche. Et en fait, du coup, je me dis que ça va être cool. On va faire une petite chasse aux œufs. Mes parents seront là. On va manger ensemble le midi. Et puis après, ils repartiront avec mes parents pour deux semaines. Donc, je vais être deux semaines toute seule. Ça va me changer de rythme, je dois dire. Mais ça va me faire du bien quand même. Parce que, mine de rien, je le ressens là que je suis très fatiguée en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le changement d'heure ? Peut-être, parce que depuis qu'on a changé d'heure, je ne dors pas super bien. Mais, ouais, je ne sais pas. Je vais voir. Mais je devrais réussir à mieux me reposer, je pense. Du coup, ce matin, je suis partie prendre ma douche. Et en fait, une fois que j'ai été sous la douche, j'entends que ça sonne. Et je me dis, mais non, ce n'est pas vrai. Donc, j'enfile un peignoir, je descends. Et là, c'était le livreur. En fait, j'avais commandé des trucs que je n'avais pas oublié, mais je n'avais pas réalisé que la livraison, c'était aujourd'hui. Et en fait, j'ai reçu, je ne l'ai pas encore ouvert, mais j'ai reçu mon nouveau lecteur DVD. Celui que j'ai commandé avec un port HDMI, puisque le mien n'en a pas et que c'est une galère de le brancher en péritel. Et là, j'ai le vélo d'Adam. Celui de Com arrivera la semaine prochaine. La livraison est prévue samedi prochain, mais je crois qu'il faut que j'aille le chercher, par contre. Donc, on verra bien. Du coup, là, je vais partir à la déchèche. Il est déjà 11h30, il faut que je me dépêche. Je ne sais pas à quelle heure elle ferme, celle de Cholet, parce que du coup, je suis obligée d'aller à Cholet. Parce qu'au début, j'ai dit à ma patronne, je vais y aller là où j'habite, puisqu'on a un écopoint. Sauf que je n'avais pas réalisé la quantité de carton qu'il y avait. À la base, si je vais à la déchèterie, c'est pour dépanner ma patronne. Puisqu'en fait, on avait beaucoup de... déchets, non, c'est des cartons essentiellement, dans le sas de l'entreprise. Et en fait, elle m'a demandé s'il y avait une déchèterie chez moi. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de déchèterie, mais on a un écopoint. Donc, elle me dit, vous pouvez... Ils prennent les cartons ? Je dis, oui, ils prennent les cartons. Elle me dit, parce que j'aurais des cartons achetés. Elle me dit, ça vous embêterait ? Elle me dit d'y aller un soir, vous rentrez avec le camion, vous mettez ça à la benne, et puis vous revenez avec le camion le lendemain. Alors, je lui dis, non, ça ne m'embête pas, mais je préférerais faire ça un jour où je n'ai pas mes enfants, en fait. Alors, elle me dit, oui, oui, pas de problème. Et puis, après réflexion, je me suis dit que de toute façon, quel que soit le jour de la semaine, j'ai toujours les enfants, puisque jusque-là, et je dis bien jusque-là, parce que ça va changer, Eric termine à 21h, le jour où il vient chercher les enfants. Donc, les enfants ne partent pas avant 21h30. Du coup, on s'était dit, j'irai avec les enfants quand je reviendrai avec le camion. Donc, en fait, je pensais que c'était 17h30, la fermeture de la déchette, et en fait, de l'écopoint. Et en fait, non, c'était 17h. Donc, du coup, hier, on n'a pas eu le temps d'y aller. Et je vais y aller là ce matin, mais du coup, quand je vois la quantité de cartons que j'ai dans le camion, je pense qu'en fait, il faut que j'aille à Cholet directement, parce qu'à l'écopoint, ils ne me les prendront pas. Il y en a beaucoup trop. Eux, ils ont une toute petite benne. Et je pense que tout ce que j'ai là, ça ne rentre pas dans la benne, quoi. Surtout si elle est déjà un peu remplie. Donc, je vais aller à Cholet directement. Je ne vais pas perdre de temps. Et comme ça, je vide tout ce que j'ai à vider. Et puis, comme ça, je suis tranquille. Voilà. Du coup, je vais vous laisser maintenant. Je vais clôturer ce vlog maintenant. Je vais en ouvrir un autre quand je retrouverai de la déchette. et puis, je vais partager avec vous mon petit week-end puisque j'ai des petites choses à faire ce week-end. Finalement, je ne vais pas faire la peinture. Je n'ai pas la motivation là. Plutôt que je fasse ma pelouse, surtout. Et pour le reste, je verrai dans le temps. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais le montage du vlog en rentrant tout à l'heure. Et puis, je vous le mets en ligne dans la foulée avant de repartir cet après-midi. Et puis, comme ça, vous aurez un vlog aujourd'hui. Et le prochain vlog du week-end sera en ligne lundi. Voilà. Gros bisous. Bon week-end. Ciao. Ciao.